Musique Nous allons passer à l'activité de lancer du poids en classe de 3e. Et donc le poids, je vais vous donner la définition du lancer du poids. C'est une activité athlétique qui consiste à projeter un engin le plus loin possible. C'est une activité athlétique qui consiste à projeter l'engin le plus loin possible. Et qu'est-ce que le lancer peut nous apporter ? Le lancer, ça nous permet de développer la masse musculaire, la coordination motrice, augmenter la puissance, renforcer la condition physique et surtout améliorer la gestion du stress. N'oubliez pas, on a le salon, la terrasse, la cour, le jardin pour exécuter ces différents exercices préparatoires au lanceur du poids que vous devez faire en fin d'année. Ne pas négliger l'activité physique, surtout en ce temps de confinement. Préservez votre santé, indispensable à la réalisation de toute activité dans la vie courante. C'est très important. Alors, on va commencer avec l'échauffement. On va courir. Tranquillement, on va courir. Voilà. Fait des petits coups sur place. Élévation des genoux. Talons-fesses. Fait des flexions de jambes maintenant. Voilà. On descend tout doucement et on revient. Voilà. On revient. On va faire des pas chassés. N'oubliez pas, c'est le lancer de poids. On fait donc des pas chassés. Voilà. On revient. Et après ça, on va faire des ronds de bras. On fait des ronds de bras. Très bien. Dans l'autre sens aussi. Et on fait rotation du poignet maintenant. Rotation du poignet. Très bien. Et on fait torsion et détorsion. Voilà. Une fois que le corps est bien chaud, on va utiliser nos poids. Et voilà comment on fabrique nos poids pour la maison. Prenez des feuilles. Voilà. Que vous froissez. OK. Et vous utilisez ça comme engin pour travailler le lanceur de poids. N'oubliez pas les critères de réalisation. Tenu du poids sur la base des doigts. Le poids collé au cou et le coude décollé. Pas chassé. Voilà. Et hop. On lance. Très bien. Et on va reprendre le geste encore une fois. Allez. Tenu du poids. Voilà. Placement. Poids collé au cou. Le coude bien décollé. Pas chassé. Et top. On lance. Allez. On grandit. Très bien. Projection de l'engin le plus loin possible. C'est bon. On a vu. Mais attention. Pour lancer le poids, il faut avoir de la force. Alors, on a le mur. On va pousser le mur et on revient. Poussez le mur. Voilà. Pour travailler sur le bras. Poussez encore une fois. Très bien. On peut aussi passer au sol. Faire des pompes. On fait des pompes. Voilà. Vous descendez sur les bras et vous revenez. Très bien. Si vous n'arrivez pas, ce n'est pas grave. On fait des semi-pompes. Allez. On descend sur les bras. Et puis on revient. On descend sur les bras. Et puis on revient. C'est bon ? Allez. On se lève. On souffle un peu. On va faire des petites flexions pour travailler les bras, les jambes. Parce qu'on doit pousser sur les jambes. Allez. On va pousser sur les jambes. Poussez sur les jambes et vous revenez. Très bien. On fait deux ou trois fois. Et c'est bon. Vous avez les bras assez forts. Vous pouvez aussi utiliser un appareil. Quelque chose de lourd. Pour faire des tractions. Pour bien se muscler les bras. Allez. On prend le poids. Et on va remimer encore le geste du lancer. Voilà. Vous prenez. N'oubliez pas. Tenu à la base des doigts. Posez le poids au niveau du cou. Le coude haut. Flexion. Sur saut. Pas chassé. Et hop. On lance. Très bien. On va refaire encore une fois. Allez. Il faut s'appliquer, chers enfants. Parce qu'on note la technique à l'examen. Allez. Tenu. Placement. Le coude bien haut. On fléchit. Allez. Top. Sur saut. Et on grandit. On lance le poids. Très bien. Une fois que vous avez réussi ça. Deux ou trois fois. N'oubliez pas les critères de réussite. Placement du poids. Le coude bien haut. Le poids au niveau de la base du doigt. Et vous grandissez pour projeter l'engin vers l'avant et vers le haut. C'est bon ? Allez. Très bien. On va passer à la partie de relaxation maintenant. Vous allez tirer tout doucement. Tirez. Tirez vers le haut. Et vous respirez. On grandit. On grandit. Voilà. Tirez sur les bras. Voilà. Parce qu'ils ont été sollicités. Vous touchez les orteils. Touchez les orteils. Voilà. Et vous revenez vous asseoir. Vous vous asseyez, s'il vous plaît. Voilà. Une jambe pliée et l'autre est tendue. Et vous descendez dessus. Doucement. 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 Vous allez changer. Et vous descendez doucement. Doucement. Très bien. N'oubliez pas la pérensité. C'est trois fois par semaine. 45 minutes par séance. C'est bon ? Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501